Dans la démonologie, chapitre 1, verset 61, il est dit « Le démon Yahvé, donc Jéhovah, n'étant pas capable de trouver de lui-même la solution, il répondit tout simplement « C'est un excellent moyen pour le tromper. Vas-y et fais cela. » De Yahvé, le démon, oiseau, incube, religieux de Oran, dans le livre de la Genèse, chapitre 18, verset 21, des versions classiques actuelles. Il est dit dans Genèse 18, dans la Bible annotée de Chafney, il est dit « Je veux descendre. » Il est descendu avec deux autres comme lui. Dans les livres de la Genèse, dans d'autres versions, on va dire « C'est deux anges. » Il y avait deux anges dans la Bible de l'épée. On vous apprend que c'était Melchizedek, Shem et Noé. Mais bon, vous comprenez par là, c'était toujours des hybrides. C'était les Yahvé comme lui. C'était les Elohim. C'était les démons ou oiseaux qui sont descendus dans les versions classiques actuelles. Donc, il descend parce qu'il a entendu des cris qui sont montés jusqu'à lui. Les cris de plainte sont montés contre les habitants de Sodom et Gomorrah. Ils sont montés à lui. Donc, il va descendre pour voir si c'est vrai. Parce que de là-haut où il se trouve, soit les déroulages, lui-même il sait où il est, mais moi je sais où il est. Là où il se trouve, il doit descendre d'abord pour vérifier l'information. Donc, dans Genèse 18, verset 21, « Je veux descendre et voir si, si, comme le bruit est venu jusqu'à moi, le crime est arrivé au comble. » Ou, si cela n'est pas « Je veux le savoir, je veux le savoir. » Ton faux Dieu, dont tu as mis l'espérance, dit qu'il a besoin, qu'il a envie de savoir. Quand tu dis « Je veux savoir », ça veut dire que tu ne sais pas. Tu n'as pas besoin de sortir d'Adva, de Saint-Cyr pour savoir, pour comprendre ce que ça veut dire. « Je veux savoir », ça veut dire que tu ne sais pas. Donc, Yahvé, étant une créature limitée, ne sait pas tout. « Bible à la colombe, je veux descendre et voir si on agit tout à fait comme je l'entendis. » « Et si cela ne l'est pas, je le saurais aussi. » « Je le saurais aussi. » Ça veut dire quoi ici ? Donc, vous voyez que ceux qui sont venus rédiger ces versions, c'était des gens qui réfléchissaient comme au Moyen-Âge. Ils ne comprenaient pas réellement le sens des mots. Ils ne comprenaient pas le sens des mots. En voulant mettre Yahvé comme le créateur unique. Non seulement c'est des gens qui étaient attardés, des racistes, ils ne comprenaient pas le sens des mots, des phrases. Mais néanmoins, Yahvé a dit ces paroles-là. C'est-à-dire que lui-même, il est limité. Parce qu'il n'est pas la parole. Lui-même, en parlant, il se dévoile. Il dit « Je le saurais aussi. » Quand quelqu'un dit « Je le saurais », ça dit que tu ne sais pas. Et il rajoute « Aussi ». Aussi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait d'autres personnes qui savaient cela déjà avant lui. Mais oui, puisque la personne, les cris de plainte contre les habitants, ceux qui crient, ceux qui crient là, ceux par qui, ou ceux par qui, ou pas ceux, ou qui, le cri est sorti pour se plaindre. Ça va déjà avant Yahvé. C'est-à-dire qu'il y avait dit « Je le saurais aussi. » Aussi, ça veut dire qu'avant lui, il y avait deux personnes qui étaient informées. Comment on va dire que, tu es le créateur de tout, tu sais tout, omission, omniprésent, peu importe ce qu'on va dire. « Mais ta créature sait des choses avant toi. » Wow ! Hey, c'est bizarre quand même. N'importe quoi. Mais bon, Bible part de vie, est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire ? Pas d'interrogation. Ils se posent la question. Ils disent « Est-ce qu'ils ont vraiment fait ça ? » Le cri qui est arrivé jusqu'à moi, j'ai entendu ce cri. Mais est-ce que ce cri-là, est-ce que c'est véridique ? Non, je vais aller vérifier d'abord. Et pourtant, plus tard, on vous dit qu'un jour, des siècles après, que le soi-disant Jésus dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu. » Mais Yahvé, lui, il ne veut pas croire sans avoir vu. Il veut d'abord voir avant de croire. Mais on vous dit que Jésus lui-même, les gens qui disent que Jésus, c'est Dieu lui-même. Mais pourquoi s'il vient en tant que Jésus dit « Il faut croire. » « Heureux celui qui croit sans avoir vu. » Mais il aurait pu s'appliquer d'abord ça si vous pensez que c'est lui qui est Dieu. Il fallait qu'il s'applique d'abord ses propres paroles. Il ne respecte pas ses propres mots. On vous dit ici « Je le saurai aussi. » Donc, est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire « Je vais descendre pour voir cela. » « Je vais descendre pour voir cela. » Il dit qu'il va descendre pour voir cela. C'est-à-dire que les démons qui agissaient sur les habitants de Sodome et Gomorrah, ils étaient informés déjà avant ce Yahvé. Avant Yahvé. Eh bien oui, c'est logique. Vu qu'un démon ne sait pas tout. Satan lui-même ne sait pas tout. Mais comment Yahvé lui va tout savoir. Vu que Satan est supérieur à lui. Je vais descendre pour voir cela. Point ! Ainsi, je saurai la vérité. Ah, il saura la vérité. Waouh ! Il avait dit ainsi « Je saurai la vérité. »